Salut à tous, ici Sir Madness pour la suite du run des chevaliers de Baphomet. On était partis pour visiter le poste de police, après avoir revisité le musée à la recherche de Lobinot, mais Lobinot n'est pas là. Et on ne pouvait même plus ouvrir la fenêtre qu'on avait pour habitude, pour tradition, d'ouvrir et de fermer, juste pour embêter le gardien du musée. Nous avons les téléphones toujours. On voit que notre ami, j'ai oublié son nom, n'est plus là. C'est agent Mou ? Oui. Vous connaissez un homme qui s'appelle Marquet ? Oui, on l'a longtemps appelé la taupe du Tertre. Il paraît qu'il a été hospitalisé. Sûrement un règlement de compte. Savez-vous à quel hôpital on l'a emmené ? La clinique Hagenmeyer, dans l'avenue des Hérissons. Pourquoi appelait-on Marquet la taupe du Tertre ? Parce qu'il habitait à Montmartre, place du Tertre. D'accord, mais pourquoi la taupe ? Je ne sais pas, peut-être qu'il creusait dans les jardins. Je voudrais porter plainte. Une plainte, à quel sujet ? Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par deux truands. Oui, je vois. Et où s'est déroulée cette soi-disant agression ? Devant l'hôtel Ubu. Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. Vous pouvez décrire les suspects, monsieur ? L'un des deux hommes ressemblait à un gorille. L'autre a une fouine. Ils s'appellent Flap et Guido. Bon, cette fois je les aurai. Ok. Hum, peut-être pas. Hum, pas question. Il va garder ça pour lui. Bien, alors tous les autres objets, on les avait montrés. Est-ce que je vous ai montré cette photo, sergent ? Oui, monsieur. Bon, rien de neuf. A plus tard, sergent. Ce n'était qu'un document de police. Un mandat d'arrêt. Ok, bah je pensais qu'on allait pouvoir discuter avec l'autre. Mais pas du tout. Ok, c'était un coup de fil tout à fait pertinent. Alors nous avons désormais l'hôpital et nous allons y aller tout de suite. Nous avons une ambulance, une porte. Allo, je m'appelle George Stabart. Vraiment ? Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, voyez la secrétaire. Je cherche un homme nommé Jack Markey. Il travaille dans quel département ? Euh, c'est un patient. Chaque fois. Vous savez que nous avons des règles très strictes pour les visites, n'est-ce pas ? C'est important. Il faut que je lui parle de toute urgence. Nous ne faisons pas d'exception à la règle. C'est une question de vie ou de mort. Tout cet établissement est une question de vie ou de mort. Et pour qu'il fonctionne bien, nous avons des règles. Je dois vous dire que Markey n'est pas ce qu'il semble être. Expliquez-vous. Il est de mèche avec une bande de types qui veulent contrôler la planète. C'est ridicule. Et plus, les employeurs de M. Markey ont payé d'avance pour l'utilisation d'une de nos chambres individuelles. Pouvez-vous me dire qui sont les employeurs de Markey ? Certainement pas. Non. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, pas du tout. Regardez, Doc. C'est une vraie pierre précieuse du Moyen-Âge. Je vois. Rémarquable. Je dois apporter cette pierre à Markey. Il pourra peut-être m'expliquer à quoi elle sert. Mon ami marquait autre chose en tête à ce moment. Quoi, par exemple ? Son cathéter, pour commencer. Cette poudre blanche vous dit quelque chose ? Je ne suis pas compétent en pharmacologie. Bien. Aurais-je l'outrecuidance de vous serrer la main ? Pas question. Je cherche à limiter les contacts physiques entre les membres de cette clinique. Ok. Vous reconnaissez ce nez ? Pas du tout. Nous sommes dans un hôpital. Pas sur une piste de cirque. D'un plus, nous soignons les malades du corps, pas de l'esprit. On va continuer de lui faire péter des câbles. Que pensez-vous de ce mouchoir ? Serait-il possible d'en faire une analyse ? Que pensez-vous de cet outil ? Dieu du ciel ! C'est exactement ce dont j'avais besoin pour ma dernière opération. C'est vrai ? J'ai dû improviser avec une aiguille à tricoter et quelques bouchons. Ah, si je vous avais eu sous la main, mon patient aurait donné son bras droit pour l'avoir. Vous avez déjà entendu parler du club Alamout ? Jamais. Le nom de Thomas Merlin vous dit quelque chose ? Non, rien. Merci pour votre aide. L'homme semblait s'exercer à paraître supérieur. Aujourd'hui, il travaillait son regard hautain. La femme trouvait le moyen de paraître débordée alors qu'elle n'avait visiblement rien à faire. Excusez-moi. Oui, monsieur ? Je suis bien à la clinique Hagenmayer ? Tout à fait. Je me croyais au jardin des plantes. Ah, les fleurs, c'est ma contribution. Un peu de verdure pour évoquer la nature. En quoi puis-je vous aider ? Je viens voir Jack Markey. Ah oui, vous êtes de la famille ? Oui, on s'était perdu de vue, je suis son frère. Un frère deux fois plus jeune que lui ? Avec un autre nom et un accent américain ? Je sais, les gens disent toujours ça. C'est la faute de maman. Nous avons été séparés dès notre plus jeune âge après une embrouille à la garderie du centre commercial d'Oakland. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule de toute ma vie. C'est possible. Alors, vous pensez que je vais voir marqué avant qu'on l'enterre ? Ce genre de commentaire ne vous mènera nulle part. Mes instructions sont très claires. Personne ne rend visite à Markey. Alors, si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes de la famille ou que vous êtes un proche, vous perdez votre temps. Est-ce qu'un homme habillé en clown est venu voir Markey ? Ah non. Vous n'avez vu personne avec un déguisement ? Il y a bien l'ours Théodore qui vient tous les jeudis pour amuser les enfants. Personnellement, je pense plutôt qu'il l'ait fait mourir de porc avec son vieux costume d'ours tout râpé. Si j'étais cloué sur mon lit avec des tubes partout, il serait bien la dernière personne que j'aurais envie de voir. C'est deux voix insupportables. Est-ce que deux gangsters sont venus voir Markey ? J'espère que non. Vous pouvez me les décrire ? Un type maigre qui ressemble à une fouine et son ami le gorille. Mais ce n'est pas un zoo ici. Bon, alors je vais faire les objets, mais c'est vraiment pour les textes, parce que la voix est absolument catastrophique. Ce plâtre vous serait-il utile ? Je suis allergique au plâtre. Vous avez vu cet homme dans la clinique ? Non, monsieur. Et je n'oublie jamais un visage. Ce nez rouge vous rappelle quoi ? Ah, c'est un nez de clown. A quoi pourrait servir ce mouchoir sale ? Pas à nettoyer mes fenêtres, en tout cas. J'aimerais vous presser la main. Ne soyez pas un seul en jeune homme. Cet objet vous fait penser à quoi ? C'est un détecteur de crevasse ? Hein ? Les explorateurs polaires en utilisent pour sonder la neige. Mais non. Vous connaissez le club à la moute ? Non, mais ça paraît romantique. Regardez ce laisser-passer. Ah, c'est vous Merlin ? Marquez vous cherchez. Moi ? Oui, il hurlait votre nom quand on l'a amené ici. Attendez voir. Il était au pavillon B12, si je me souviens bien. Oh, il a été transféré au... Oh, misère ! Il est au pavillon J2. C'est... Le pavillon de l'infirmière Grindel. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'infirmière Grindel ? Elle dirige la clinique comme une prison sud-américaine. Un peu de discipline ne fait de mal à personne. De la discipline ? En matière de discipline et de punition, elle pourrait donner des cours au marquis de Sade. Tout. Mais alors tout doit être respecté selon une règle définie. Six heures tapantes, réveil. Six heures dix, direction la selle. Et malheur à celui qui n'arrive pas à faire. Ses patients sont comme les chiens de Pavlov. Mais c'est un cauchemar, cette femme. Je fais des cauchemars plus agréables. Si l'infirmière Grindel est aussi horreur, pourquoi est-elle tolérée par la direction ? Elle est comme un canapé. Je commençais à y voir, Claire. Cette femme était verte de jalousie. Comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grindel ? Au bout du couloir sur la gauche, tournez à droite quand vous êtes aux toilettes des internes de deuxième année. Puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs. Tournez à gauche après le sonat des administrateurs. Puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout. C'est le bâtiment J2. Bonne chance. Que pensez-vous de cette pierre précieuse ? Je vous conseille d'être discret avec ça. Tout à fait. Merci pour votre aide. Y'a pas de quoi. Bien. Donc on a les deux couloirs. On va aller voir vite fait l'ambulance. L'équipe de l'ambulance était introuvable. Je me sentais un peu coupable en actionnant la poignée. Comme si je pillais une tombe. Je tremblais en tirant sur la poignée. La porte était fermée. Ok. Bien. Allez, on est parti. En arrivant au coin du couloir, je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs. C'était une cireuse maniée par un drôle de type. Il avait l'air aux anges, sans raison particulière. C'est bien ce que j'avais entendu. Il ne faut pas avoir l'air si abattu. Moi, même quand ça va très mal, je ne suis jamais déprimé. Ah oui ? C'est quoi votre secret ? Le sourire. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire et siffler un petit air. Si vous commencez à siffler, je vous casse les dents. Ça marche. Savez-vous où je peux trouver un patient nommé Marquet ? Non, je n'ai pas le droit d'aller dans le pavillon avec M. Briand. Vous avez vu des personnages louches rôder dans les couloirs ? Non, monsieur. Mais je n'ai rien à craindre. Que dites-vous, M. Briand ? Vous leur feriez leur fête ? Je n'en doute pas. Avec un ami comme lui, on n'a rien à craindre des oppresseurs. Ça doit être sécurisant. Ça l'est. Est-ce que par hasard, M. Briand serait cette machine à astiquer ? Allons, s'il vous plaît, ne dites pas ça devant lui. C'est plus un ami qu'une machine. Je suis avec M. Briand depuis trois ans. Et il ne m'a jamais fait un sale coup. Comment se fait-il que vous soyez lié à cette machine à reluire ? Je vous ai demandé de ne pas l'appeler comme ça. Il a un nom, vous savez. Euh, oui, M. Briand. C'est juste que... Vous pensez que c'est bizarre, c'est ça ? Ce n'est pas grave. Le reste de l'équipe pense que je ne suis pas net. Je les ai entendus et rigolent dans mon dos quand je donne son bain hebdomadaire à M. Briand. Vous reconnaissez cette poudre ? Ce sont des pellicules. Pas du tout. Ça ressemble vraiment à des pellicules. C'est du plat. Peur. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Qui c'est ? C'est ce que je vous demande. Vous l'avez vu ? Comment je pourrais ? Vous ne m'avez pas dit qui c'était. Regardez bien cette photo. Bon, d'accord. Maintenant, avez-vous déjà vu cet homme ? Non. Regardez ce nez de clown. Vous êtes policier ? Non, c'est un nez de clown, pas de policier. Ce mouchoir vous fait penser à quoi ? Vous avez un rhume. Il faut prendre de la vitamine C. Vous voulez me serrer la main ? Pas avant que je me lave les miennes. Si ça ne vous dérange pas. Cet outil peut vous être utile ? Non, monsieur. Monsieur Briand n'a pas de partie interne des motables. Du moins, c'est ce que dit la notice. Ok. Vous reconnaissez cette boîte d'allumettes ? Il ne faut jamais, jamais jouer avec des allumettes. Je sais, mais... Les gens provoquent des accidents et ils atterrissent à l'hôpital, comme la femme hamburger. Elle était tellement brûlée qu'on ne savait pas s'il fallait utiliser des bagulettes ou des oignons. Vous reconnaissez ce laisser-passer ? Non, il faudrait. Non, mais vous auriez pu voir un inconnu avec le même. Non, monsieur. Et si c'était le cas, eh ben, monsieur Briand, il se serait occupé de lui. Que pensez-vous de ça, Sam ? Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est ? Une pierre précieuse de grande valeur trouvée dans un château en Irlande. Elle est à vous si vous me conduisez au pavillon de Marquet. Je ne porte pas de bijoux. Si ce joyau était à vous, vous pourriez vous offrir une centaine de monsieur Briand. Ne soyez pas ridicule, il n'existe qu'un seul monsieur Briand. Ok. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Les portes n'avaient ni numéros, ni noms, ni signes distinctifs. Le fil électrique alimentait la machine assurée. Taille touchée. Ok, ici, on va essayer d'entrer dans cette porte déjà. On va passer à travers, en tout cas. Et là, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Pourquoi ? Je suis responsable de ce placard et de son contenu. Ok. Alors, continuons notre route. Oui, monsieur. Je suis bien dans le bâtiment J2. C'est exact. Mais vous n'avez rien à faire ici. Nous avons des règles très strictes pour les visites. Vous ne pouvez pas faire une exception ? Je viens de Californie. Il faut que vous en parliez au docteur. Je ne peux pas attendre. Il ne va pas tarder à claquer. Ce genre d'expression est interdit ici. Vous êtes dans un hôpital. Vous devez partir. Bien, alors on est jeté dehors immédiatement. Essayons, on peut toucher au fil. Lorsque je tire le fil hors de la prise, la machine se mit à tousser, à crachoter, puis mourut. Allons, monsieur brillant. Qu'est-ce qui vous arrive ? Transformation en docteur. Hop, incroyable. Allô ? Salut, je ne siffle pas, d'accord ? D'accord. Vous avez des ennuis avec monsieur brillant ? Oui, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il n'arrête pas de tirer sur sa prise. C'est quoi le problème avec l'infirmière Grendel ? Elle est risée des bizarres à cause d'une peine de cœur. Oh, quel dommage. Je croyais qu'elle avait simplement mauvais caractère. Oui, elle a ça aussi. Au fait, monsieur, je ne resterai pas trop près de la valve de lubrification de monsieur brillant à votre place. S'il a une fuite, ça va abîmer vos tautures. J'aime bien vos baskets. Merci. À plus tard. C'est ça. À la revoyure. Bonjour, docteur. Les patients sont prêts pour la visite, docteur. Euh, merci, infirmière. Vous aurez besoin de ça, docteur. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire à tomber par terre. Merci. Auriez-vous le temps de voir le patient numéro 3 ? Il s'appelle Eric Sopmarch. Vous avez des clowns ici ? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment. Monsieur Boissy est dans le coma depuis trois mois. Monsieur Boissy souffre de quoi ? Il a eu un terrible accident. Une erreur idiote avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moins. Vous avez un patient nommé Marquet ici ? Oui, monsieur. Il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine ? Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeyer. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de monsieur Marquet est interdite. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet ? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça, ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. À quoi sert ce truc ? Un tensiomètre pour prendre l'attention des patients, docteur. Vous voulez ce... Tensiomètre ? C'est ça. Vous le voulez ? Non, merci. Non, il n'y a pas plus de... Auriez-vous besoin de ce plâtre ? Non. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non. Vous reconnaissez ce mouchoir ? Non. Cela dit, il semble poser un risque majeur d'infection. Je l'ai sur moi depuis quelques jours. Je vais bien. Vous voulez me serrer la main ? C'est-à-dire que... Non, laissez tomber. Cet outil vous dit quelque chose ? Je ne le reconnais pas. Ok. Que pensez-vous de ça ? Le club à la moute ? Jamais entendu parler. Connaissez-vous un certain Merlin de Gruber Electronics ? Non. Ok. Cette pierre précieuse vous dit quelque chose ? C'est très joli, mais je ne l'ai jamais vue avant. Bien. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Ok. Eh, il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Dr. Stabart, et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le Dr. Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent ? Je vous conseille de le croire. Que pouvez-vous me dire sur Marquet ? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça ? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatteur. Vous savez ce qu'a Marquet ? Vous voulez rire ? Ils ne savent même pas ce que j'ai moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est... euh... un peu prématuré. Mais je suis là depuis trois mois. Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel ? C'est une jeune femme très efficace. Efficace ? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Pour ça aussi, elle est efficace. La femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. Je vais prendre votre attention maintenant. Pourquoi ? Je suis médecin. C'est mon devoir. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Savez-vous ce que c'est ? On dirait du plâtre. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, docteur. Qui c'est ? Un assassin sans état d'âme. Vous reconnaissez ce nez rouge ? Il appartient à Boissy ? Non. Je l'ai trouvé dans les égouts. C'est un clown, vous savez. On ne dirait pas à le voir comme ça. Vous avez la moindre idée de la fonction de ceci ? Non, docteur. Je n'ose même pas imaginer. Hum. Pas question. À quoi sert cet outil, selon vous ? Je ne sais pas, docteur. Connaissez-vous le club à la moute ? Je ne suis pas très nightclub, docteur. Connaissez-vous un certain Merlin ? Non, docteur. Cette pierre précieuse vous dit quelque chose ? Rien, docteur. Bien. OK. Je reviendrai plus tard. Il ne peut rien faire avec les autres. Ça sent le trigger, il va nous refaire le coup 14 fois dès qu'on va vouloir passer. On va le retenter pour être sûr, mais... Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Mais si, évidemment. Mais non. Le docteur Monroe ne s'y prenait jamais comme ça. Écoutez, les données sont illisibles quand on est excité comme vous l'êtes. Je reviendrai plus tard. Hé, docteur. Quoi encore ? Vous n'avez pas fini de prendre ma tension ? D'accord. Recommençons. Vous ne savez absolument pas ce que vous faites, n'est-ce pas ? Je reviendrai lorsque vous serez un peu plus poli. OK. Bon. L'infirmière était d'une beauté saisissante. Les malades de ce pavillon étaient de sacrés vénards. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Non, c'est tout. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. OK. Bien. Alors, on va aller continuer de visiter l'hôpital. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un objet sur lui ? Allo ? Salut, je ne siffle pas, d'accord ? D'accord. Non, bon. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. On va y avoir de l'autre côté, maintenant. Non. Leur regard du jeune homme était plein d'enthousiasme et de zèle. Il devait tout juste sortir de l'université. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Oui, monsieur. Content de faire votre connaissance, monsieur. Tu peux m'appeler George, si tu veux. Vous êtes sûr ? Oui, c'est mon nom. Le mien, c'est Benoît, mais tout le monde m'appelle Benet. Benet ? Oui, c'est parce que j'avais une salmanie quand j'étais petit. Je ne veux pas la connaître, Benoît. Tu connais un malade nommé Marquet ? Non, monsieur. Je ne sais pas grand-chose sur les malades. Je n'avais jamais rencontré un médecin qui admettait ses limites. Je suis seulement stagiaire, monsieur. J'en apprends tous les jours. Tu connais l'infirmière du bâtiment J2 ? Non, monsieur. C'est mon premier jour ici. Mais je suis prêt à en découdre. Je veux dire soigner mon premier malade, bien sûr. Pas découdre les patients. Tais-toi, Benoît. Tout de suite, monsieur. Tu sais ce que c'est que cette poudre blanche ? Non, monsieur. On va lui faire faire la prise de tension à lui, évidemment. Tu reconnais l'homme sur cette photo ? Non, monsieur. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce que ce faunet te dit quelque chose ? Non, rien du tout. Ce mouchoir te fait penser à quoi ? C'est de la morphe séchée, monsieur. Mais non, c'est du maquillage. Serrons-nous la main, Benoît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur. Ah non, pourquoi ? La dermatose. Je n'ai pas de dermatose. Moi, si. Cet objet te fait penser à quoi ? Ce n'est pas l'outil dont on se sert pour écarter les côtes lorsqu'on fouille l'abdomen. Tu as entendu parler d'un type nommé Merlin ? Non, monsieur. Connais-tu le club à la moute ? Non, monsieur. Est-ce que cette pierre précieuse te rappelle quelque chose ? Rien, monsieur. Tiens, prends ce tensiomètre. Merci bien, monsieur. Que dois-je en faire ? Eh bien, garde l'eau chaude jusqu'à ce que je trouve une idée. Ok. À plus tard. D'accord. Ok, ok. Euh, bien. Alors, en fait, voilà. C'est la même scène, donc. Donc, donc. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Aucun problème. Salut, c'est encore moi. Je reviendrai plus tard. Bien. Alors. Allo. Salut. Je ne siffle pas, d'accord ? D'accord. À plus tard. C'est ça. À la revoyure. Excusez-moi, monsieur. Ah ! L'homme que je cherchais. Faut à fait être le nouveau. Euh, ça doit être ça. Eh bien, cessez de traînasser et rentrez-vous utile. Benet. Tiens là, mon garçon. Voici Benoît. Mon neveu. Vais-je le laisser entre vos mains, expert ? Il vient de sortir de la fac de médecine. Ça va lui faire du bien de voir un véritable docteur en action. Ça, c'est sûr. Faites-lui faire le tour de la maison. Qu'il palpe, enfin, la souffrance. Bien. Bien. On va faire, tout de suite, une petite prise de sang. Une prise de tension. Salut, c'est encore moi. Je reviendrai plus tard. Hé, Benoît. Oui, monsieur. Tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné ? Ah oui. Qu'est-ce que je dois en faire, monsieur ? Utilise-le sur Eric Sopmarsh. D'accord. Merci. On aurait dit une statue d'un sac de patates, mais rien n'échappait à son regard d'aigle. Je suis le docteur Stobart. Bonjour docteur. Le regard d'aigle. Vous connaissez un certain Marquet ? Il est en quarantaine, donc. Juste derrière cette porte-là. Marquet est l'homme que je suis venu voir. Je n'entrerai pas si j'étais vous. Il a la fièvre afteuse. Je dois rendre visite à mes patients. Pour quoi faire ? La routine. Ne serait-ce que pour voir s'il respire encore. Et si ce n'est pas le cas ? Je signerai la décharge et j'indiquerai que son lit est libre. Vous ne croyez pas sous l'émotion, dites donc. Cette année d'études vous apprennent à oublier la compassion. Vous êtes bien le style à avoir une blouse blanche. Merci. Vous avez vu des personnes louches dans les couloirs ? Oui, en effet. Un gorille et une fouine ? Non, un ours tout biteux. L'ours agissait de façon étrange. Eh bien, il portait un chapeau mou. Et c'est illégal ? Non, mais c'est assez étrange pour un ours. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, je ne l'ai jamais vue. Voyez-vous une façon intelligente d'utiliser ce plat ? Intelligente ? Non. Puerile ? Oui. Mais vous y avez sûrement déjà pensé vous-même. Vous reconnaissez ce nez rouge ? Donc je ne commencez pas à faire le malin. À quoi pensez-vous en voyant ce mouchoir ? On dirait qu'il a servi à torcher le diable. Le pire, c'est que ce n'est pas impossible. Vous voulez que nous nous serions la main ? Pour quoi faire ? Pour montrer notre bonne volonté commune ? Après réflexion, non. À quoi sert cet objet, selon vous ? À assommer les souris sans avoir à se pencher. Connaissez-vous le club à la moute ? Non, mais ça fait penser à un tapis. Vous êtes Thomas Merlin de Gruber Electronics ? Non. Alors vous n'avez pas besoin de ça. Vous reconnaissez cette pierre ? C'est une émeraude, non ? Euh, oui, c'est possible. À plus tard. Au revoir, Doc. Marqué ? Je suis marqué. Je vous attendais. C'est vrai ? Alors, qu'attendez-vous ? Qu'on en finisse ? Je veux simplement savoir ce que je dois faire avec la pierre précieuse. Le joyau de Lockmarn ? Oui, là, dans ma poche. Je vous ai pris pour l'un des achachis. Vous vous trompez. Je n'ai jamais avalé la fumée. Alors, on vous a envoyé à ma place ? Euh, c'est ça. Vous auriez du mal à aller en Irlande dans votre état. Que dois-je faire avec la pierre ? Remettez-la au grand maître. Et vite. Dites-lui que j'ai localisé le trépied. Ici même, à Paris. Vous l'avez ? Pas encore. Mais on s'en occupe. J'ai engagé deux truands qui ont un don pour les délits mineurs. Ce ne serait pas Flap et Guido, par hasard ? Vous les connaissez ? Quant à Klausner, il est parti à la recherche d'oies sauvages en Syrie. Ils ont des oies en Syrie ? Il a une théorie concernant l'emplacement. Assez d'excitation pour aujourd'hui, M. Marquet. Que faites-vous ici ? Je discute avec ce patient, bien évidemment. M. Marquet est mon patient. Si R. Hagenmeyer apprenait ça... Bon, j'y vais. De toute façon, j'avais eu tout ce que je voulais de Marquet. Ah, vous êtes là. Je commençais à vous chercher. J'ai terminé avec votre pompe à tension. Merci, Benet. C'est quoi ce bruit ? On dirait que quelqu'un a une crise cardiaque. Tout va bien. Le docteur est avec lui. Vous êtes sûr que c'était un docteur ? Oui, monsieur. Il m'a montré sa carte. C'est le docteur Braille. Il n'y a pas de docteur Braille dans cet hôpital. C'est un imposteur. La porte est fermée. Aidez-moi, vous. Reculez, messieurs. De retour chez Nico. Salut, Georges. J'ai trouvé Jack Marquet. Il a parlé ? Oui, il a parlé. Pour la dernière fois. Il est mort ? Oui. Abattu froidement par un faux médecin. Quelle horreur. Quels sortes d'hommes peuvent se faire passer pour un docteur et abuser d'un mourant ? C'était Khan ? Non, je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était certainement pas Khan. Il s'est échappé par la fenêtre. Tu as déjà entendu le mot « achachi » ? Non. Marquet a dit qu'ils étaient ses pires ennemis. Son pire ennemi était le faux docteur. Ah, ne m'en parle pas. Ce type était diabolique. Il avait des yeux fous et fixes comme un poisson mort. Je ne ferai plus jamais confiance à un médecin de ma vie. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet ? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de calmant. Il n'aurait même pas reconnu les quatre cavaliers de l'apocalypse s'il s'était présenté à lui. Ok, bien, bien. Pas question. Tu veux garder la pierre précieuse ? Non, j'aurais trop peur de la vendre. On ne va peut-être pas se refaire un tour de manuscrit. Il faut que je retourne parler à l'autre extraterrestre. Lequel ? Rousseau ou l'inspecteur Mou ? Où est-ce que tu veux parler d'André ? Devine. Ok. Direction Muse et Crune. On va essayer de choper le trépied peut-être avant les deux autres. C'était un petit bonhomme au visage blafard avec des vêtements d'un goût douteux. Ma mère s'habillait comme lui. Excusez-moi, vous êtes André Lobineau ? C'est moi. Vous voulez mon autographe ? Non, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous aider ? Je m'appelle George Stobart. J'aimerais avoir votre avis de professionnel. D'accord, allez-y. Vous connaissez le mot achachis ? C'est le nom des membres d'une terrible secte musulmane. C'est de là que vient le mot assassin. Elle a été formée en Perse au 11e siècle, peu avant les croisades. C'est-à-dire en même temps que les Templiers. Le chef des fidèles était le vieux de la montagne. D'où vient le nom assassin ? De la légende qui concerne le rite d'initiation des fidèles. Le jeune homme qui voulait rejoindre la secte devait fumer du hachis jusqu'à ce qu'il ait une vision. Il se réveillait dans un jardin fabuleux avec tout ce qu'il pouvait désirer. De l'eau fraîche, des plats délicieux, du hachis bien sûr, et les plus belles femmes. Cool ! Vous avez l'adresse ? Il s'en est pas terminé. Il y avait un prix à payer pour ce paradis. Ça, je l'aurais pas eu. Le jeune homme se réveillait le jour suivant dans le monde réel. On lui indiquait alors qu'il avait eu un avant-goût du paradis réservé aux martyrs. Et que pour accéder à ce royaume divin, il lui fallait d'abord devenir un hachachi. Comment fonctionnaient les assassins ? Comme je vous l'ai dit, les nouvelles recrues étaient prêtes à mourir pour leur cause. On leur apprenait à utiliser le poignard, le poison et le déguisement. Puis le grand maître de la secte désignait un ennemi d'Allah. Alors plus rien ne pouvait les arrêter tant que l'homme n'était pas mort. Exactement. Ils étaient très efficaces, car rien ne leur faisait peur. Est-ce que la secte des assassins existe toujours ? Regardez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et dites-le moi. Il faut que vous sachiez que le trépied va être volé. Le trépied de Lockmarn ? C'est pas vrai. C'est la vérité, je peux même vous décrire les voleurs. Avant que le crime supposé ait lieu ? Je les ai entendus préparer leur coup. Ils perdent leur temps. Le trépied est protégé par un système d'alarme extrêmement perfectionné. Ok, ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Pourquoi ne me prêteriez-vous pas le trépied pour limiter les risques ? Parce que je ne le reverrai plus. Vous n'avez pas confiance en moi ? Ce n'est pas une question de confiance. Ce trépied a des centaines d'années et il est excessivement fragile. Je vois. Est-ce que le nom de mon faucon vous dit quelque chose ? Bien sûr. C'était l'endroit le plus horrible de Paris jusqu'à la Révolution. Des toilettes publiques ? Non. Un gibet. Des milliers de gens ont été exécutés là-bas. Un temple de la mort, avec des dizaines d'arches montrant des suppliciés. Des corps en décomposition se balançant au bout d'une corde grinçante, tandis que des corbeaux les dévoraient. Cela explique l'image du pendu. J'ai trouvé une référence à mon faucon en Irlande, dans un village appelé Lockmarn. Lockmarn ? Mais c'est là que Pigram faisait ses fouilles. C'est exact. Il est parti avant que j'arrive. Où se trouvait mon faucon ? Au nord-est, près du canal Saint-Martin. Mais il n'y a plus rien maintenant. Le vieux gibet a été abattu pendant la Révolution. Vous connaissez bien Pigram ? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand ? Cet été. En juillet, je crois. J'aimerais avoir votre avis sur un manuscrit médiéval. Vraiment ? Vous l'avez sur vous ? Non, il est trop fragile. De plus, certaines personnes seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Très étrange. Vous avez une copie du texte ? Il n'y a presque rien. Juste quelques phrases en latin. J'espérais que vous pourriez me donner votre avis sur les dessins. Sans voir le manuscrit, ça me paraît difficile. Dites-moi seulement ceci. L'image de deux hommes chevauchant la même monture vous fait penser à quoi ? Au chevalier du temple. Est-ce que le sceau des Templiers est visible sur ce manuscrit ? J'aimerais vraiment voir ça. Le manuscrit est chez une autre personne. À Paris ? Oui, pas loin d'ici en fait. Eh bien, donnez-moi l'adresse et je viendrai y jeter un coup d'œil. Euh, j'hésite. Il faudrait que je voie d'abord avec elle. Ah, une femme ? Oui, une amie quoi. Vous pouvez me parler des chevaliers du temple ? Sans problème, mon petit Georges. Soldats, diplomates, mercenaires, moines, banquiers. Tout ce que vous voulez, il l'était. La plus grande puissance armée de la chrétienté. La milice de Dieu. Rien que ça. D'où les Templiers ont-ils tiré leur nom ? De l'endroit où ils avaient installé leur quartier général. Le roi chrétien de Jérusalem leur avait offert une partie d'une mosquée située sur le mont du temple. C'est sur cette même colline que Salomon aurait élevé son temple. L'ordre prit le nom des chevaliers du temple, puis celui des Templiers. Vous êtes un puits de science, André. Vous aider est un plaisir, Georges. Comment les Templiers sont-ils devenus aussi riches ? Beaucoup d'hommes rejoignaient leur rang. Un grand nombre étaient des nobles. Ils devaient faire vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur fortune et les biens revenaient donc au temple. Les Templiers se sont implantés en France, mais aussi en Écosse, en Angleterre, en Espagne. Presque partout en Europe, en fait. Les Templiers avaient juré d'être pauvres pour eux, pas pour le temple. C'est vrai que le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé ? Qui sait ? On a si peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Ou alors la vérité n'a jamais été rendue publique. Que voulez-vous dire ? Les Templiers sont un peu mythologiques. Comme les chevaliers de la table ronde, par exemple. Il y a même des gens pour affirmer que l'ordre des Templiers existe toujours. Ça vous paraît plausible ? Absolument pas. Cet ami qui a le manuscrit ? Ah oui. La jeune fille anonyme. Elle habite au 361 rue Jarry. Je vois très bien où c'est. J'irai dès que possible. Le type sur la photo vous dit quelque chose ? Non. Vous reconnaissez cette poudre blanche, André ? Non. Regardez ce nez, Lobineau. Il ne m'intéresse pas du tout. Que pensez-vous de ce tissu ? Rien. J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, Georges. Que pensez-vous de cet outil ? Intéressant. Où l'avez-vous trouvé ? Sur un chantier ici, à Paris. Vraiment ? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des fouilles actuellement dans la capitale. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? À la moute. C'est le village où habitait la secte des assassins. Où est-ce ? Dans une région qu'on appelait la Perse. Malheureusement, je ne suis pas très calé en géographie moderne. Une de mes cartes les plus récentes parle de l'Amérique comme d'une colonie anglaise. Que pensez-vous de cette carte ? Rien. Pas question. Que pensez-vous de ça ? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Vous l'avez-vous trouvée ? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donné. Pigram a trouvé ça en creusant ? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers ? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours ? Non, mais je suis ouvert à la discussion. Merci pour votre aide, André. Il n'y a pas de quoi ? Est-ce qu'on peut ouvrir cette fenêtre ? Non. Faire sonner l'alarme un peu. Non, monsieur. Non, non et non. Ok, ok. La vitrine contenait le trépied visible dans le manuscrit. Attention, ça va nous tomber dessus ! Attention, ça va nous tomber dessus ! Alors ça, on ne peut toujours rien en faire. On ferme, monsieur Lobineau. Déjà ? Ah si seulement il y avait plus d'heures dans une journée. Il y en a bien assez pour moi. J'ai hâte de rentrer chez moi et de m'enfoncer dans un fauteuil. Eh bien, à demain. Bonne nuit, monsieur. Bien, ce coup-ci s'est passé. Arrête de faire les débiles, espèce de crétine. Ramène tes fesses ici et apporte la lampe de poche. Ma ! Qu'est-ce que... Qui est là ? Tirons-nous d'ici ! Tout à fait. De retour chez Nico. Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais au poste de police. Heureusement, j'ai réussi à convaincre Rousseau que j'étais innocent. Pauvre Georges. Quel désastre ! J'ai tout fichu en l'air. Je ne trouve pas. T'as bien embrouillé ces deux escrocs ? Ouais, mais le tueur s'est sauvé avec le trépied. Je ne crois pas. Il n'est pas le seul à pouvoir porter un déguisement. Tu veux dire que c'est toi qui as volé le trépied ? Pensez, Nico. J'aurais pu me faire tirer dessus. Tes deux crétins étaient tout juste bons à se mettre une balle dans le pied. J'aurais préféré que tu me dises ton plan. On est censé faire équipe. Et comment se fait-il que tu sois habillée en ombre chinoise ? Oh, ne fais pas ta mauvaise tête, Georgie. Oh, zut. Et ne m'appelle pas Georgie. Je pensais vraiment que ça te ferait plaisir. Après tout, on a le trépied. Oh, à propos, j'ai eu une visite d'André Lobineau. Ah oui ? J'espère que tu ne m'en veux pas de lui avoir donné ton adresse. Pas du tout, j'étais contente de le revoir. Il a sauté au plafond quand je lui ai montré le manuscrit. Ce n'est pas souvent qu'il s'excite comme ça. Il a fait un dessin des armoiries du chevalier pour l'emmener au musée. Je crois qu'il a pu identifier la famille qui possède ces armoiries. J'espère que c'est le cas. Bon, revenons à ce manuscrit. Ok, alors... Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de trois visages hideux. Bien, bien, bien. Non, on ne peut pas s'en aller. Au secours. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Ah, voilà. Ok. Tu as besoin de cette photo ? Non, garde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. Est-ce que je t'ai montré cette boîte d'allumettes ? Hein ? Ah oui. Il ne veut pas lui expliquer d'où il est. Je ferais bien de continuer ma quête. Ok. Alors, au niveau de l'aéroport, on peut aller où maintenant ? Non, uniquement ici. Donc, on va aller au poste de police. Sergent Mou ? Oui ? Je voudrais porter plainte. Une plainte ? A quel sujet ? Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par deux truands. Oui, je vois. Et où s'est déroulée cette soi-disant agression ? Devant l'hôtel Ubu. Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. Vous pouvez décrire les suspects, monsieur ? L'un des deux hommes ressemblait à un gorille. L'autre a une fouine. Ils s'appellent Flap et Guido. Bon, cette fois, je les aurai. Ok. Hum, peut-être pas. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose, sergent ? C'est un modèle suédois à double revêtement avec un haillon croisé et des nervures marbrées de type Bergman. Ça, par contre, c'est original. Une charnière Anderson d'avant-guerre. C'est vrai ? Je n'ai jamais vu d'Anderson renforcé ailleurs que dans des collections privées. C'est rare, alors ? Dans cette partie du monde, oui. Il existe seulement trois endroits dans le monde qui en fabriquent. Taïwan, Mani et Slau. Ok. Je ne pensais pas tomber sur un indice avec ça. Pas question. Mais, ok. Vous êtes sûr de ne pas vouloir ce nez rouge ? Ne me poussez pas à bout, monsieur. Bien. Vous voulez me serrer la main, sergent ? Pas pendant le service, monsieur. Le geste pourrait être mal interprété. Euh, non. Ok, bon. A plus tard, sergent. On ne peut rien faire avec ses téléphones. Bien, bien, bien. Est-ce que maintenant, on ne peut toujours pas ? Excusez-moi. Oui, monsieur. Vous savez quelque chose au sujet du chevalier du temple ? Absolument rien, monsieur. L'écriture du trépied dit qu'il a été trouvé dans une commanderie de templiers. Vraiment ? Il n'y est fait aucune mention de John Dee. Quelle négligence ! Vous ne savez rien sur ce trépied, n'est-ce pas ? Non. Vous savez, je n'ai pas pu pousser mes études très loin. Le peu d'éducation que j'ai eue, je le dois à mon oncle. Il était opticien, mais il avait aussi la fonction de maître d'école au village. Il m'a appris l'alphabet. Du moins, les 19 premières lettres. La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer, même pour lui. Alors, on l'a laissé de deux côtés. Et si vous repreniez vos études ? C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Vous pensez que si je prenais des cours du soir et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire ? À votre âge, on peut rêver. Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge ? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. Même si les gens le croient souvent. C'est l'uniforme, je suppose. Ils voient un costume et sont impressionnés. Et ils vous demandent de garer leur voiture ? Ils me demandent de... Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Ils pensent que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien en histoire, c'est ça ? Mais pas du tout. Je dis seulement que je ne suis pas un expert. Pas comme M. Lobinot. Vous reconnaissez ce trépied ? Ça m'en rappelle quelque chose. Je n'en doute pas. Il ressemble vraiment à celui que nous avions ici, au musée. C'est ce que je me disais. Mais ce n'est qu'une piètre imitation. C'est vrai. Ok. J'ai trouvé cette pierre dans un site médiéval en Irlande. Voilà qui est intéressant. Comment avez-vous fait pour obtenir ce travail ? J'ai été qualifié pour un maintien militaire, des chaussures Kikwin et une haine irraisonnée des enfants. Incroyable. Pas question. Merci pour votre aide. Lobinot. Bonjour, André. Bonjour, Georges. Je suis allé chez Nicole. Oui. Elle me l'a dit. Ouah ! Ça, c'est un morceau, mon petit Georgie. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi excitant. J'espère que vous faites allusion au manuscrit. Non, mais oui, oui. Bien sûr. Que pensez-vous du manuscrit ? Il date de l'époque des croisades. C'est ce qu'on pensait à cause du saut des Templiers. C'est une histoire à base d'images, un peu comme une bande dessinée. Bien, on ne va pas lui parler du trépied encore. Merci pour votre aide, André. Il n'y a pas de quoi ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là. Et puis, la prochaine fois, on va essayer de combiner, pourquoi pas, le trépied avec le bijou. Tout ça est continué. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501